qui est posé par les confrères et que les gens ne se sentent pas, que les gens ne soient pas surpris. C'est un moyen de défense. M. Augustin Guéffard, c'est un moyen de défense. Saint-Germain, je suis très heureux d'avoir des érudits comme M. Chegou à mes côtés. Merci. L'histoire de ce dossier, c'est qu'il faut repréciser le cadre. Sylvain Sop, pour ceux qui le connaissaient, savent qu'il est mort. Mais Sylvain Sop ne mourra jamais. Parce que c'est un monsieur qui a réussi à créer un groupe d'avocats au-dessus de la matière. Ces avocats qui savent qu'ils ont pour seul point en commun leur serment. Ils défendent tous ceux qui sont victimes des injustices dans la cité et qui n'ont pas les moyens de se défendre. Il s'agit de quoi ici concrètement ? Pour aller simplement, il n'y a pas de doute. Les 124 détenus ont déjà communiqué. Ils ont un mémoire qui s'écule en ligne, fait de 99 points. Ils ont acquiescé notre démarche, cette défendre de rupture. Au point 99, voici ce que disent les 124. A partir de maintenant, nous avons compris nos avocats et nous avons constaté que les magistrats sont pires que les enquêteurs qui nous ont jugés. Et dès lors, nous ne répondrons plus jamais à leur convocation. Et s'ils nous y contraignent, nous ne parlerons plus devant eux. Ça, c'est le point 19. La liste des 124 est annexée à ce rapport qui se balade. Dès lors que nous avons compris que les magistrats sont devenus pires que les policiers. Alors, est-ce que l'avocat est un accompagnateur de la torture ? Est-ce que l'avocat, digne de ce nom, est un collaborateur ou bien un associé de l'illégalité ? Nous disons non, nous, avocats, nous avons pris la peine d'expliquer, de faire entendre les motivations. Et ces motivations sont aussi contenues dans un rapport que les avocats ont eu adressé et ils ont mis en ligne pour l'information de tout le monde. Je vais préciser pour lever l'équivoque, afin que notre confrère aîné sur ce plateau, qu'il ne puisse pas trembler. Vous n'avez pas en face de vous les membres d'un parti politique, vous avez en face de vous, à côté de vous, des avocats. Les 124 ne concernent pas seulement le MRC, ils concernent aussi le parti de Kawala. Donc, le collectif Sri Lanka, ce n'est pas un collectif dédié au MRC, c'est un collectif dédié à tous ceux qui revendiquent à Kho, à Kri, à U et à Dian, la fin de la guerre, par exemple, dans le Nozou. Et qui n'ont pour seule démarche que leur bouche et que le pouvoir état les empêche. Les avocats dignes de ce nom, ne pouvant pas laisser faire, essayent de comprendre leur motivation, essayent de voir s'il y a eu justice, essayent de voir s'ils avaient raison et si la justice sera rendue. Or, nous avons constaté, nous avocats du collectif, que, ni à l'enquête préliminaire, ni avant le juge d'insuction, encore mort au fond, il ne s'agit de la justice. Alors, devons-nous jouer le jeu du politique dans cette affaire ? Il n'y a pas de temps à perdre lorsqu'on sait qu'on est sur eux. Voilà. Qui a le temps ? Attends le temps, perd son temps. Nous ne savons pas le faire. Merci.